dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un espace membre sur wordpress de la façon la plus simple pourquoi est-ce que c'est utile de créer un espace membre admettons que vous ayez un site et que sur votre site vous souhaitiez vendre des contenus à vos internautes donc des contenus qui seront payants donc payant ça peut vouloir dire que la personne va devoir payer pour chaque contenu ou bien elle va devoir s'abonner et avoir accès donc un certain nombre de contenus payants dans le cadre de cet abonnement donc ces contenus ça peut être n'importe quoi ça peut être des pdf à télécharger ça peut être des articles à lire ça peut être des vidéos de formation ça peut être des podcasts ça peut être n'importe quelle forme de contenu que vous aurez créé et que vous mettrez à disposition de vos internautes à condition qu'ils payent pour pouvoir les consulter donc c'est ça vos contenus payants et donc pour donner accès à ces contenus payants vous devez installer un plugin qui va permettre de créer un espace membre qui va permettre aussi de définir des tarifs donc soit un tarif d'abonnement soit un tarif au coût par coût vous allez pouvoir paramétrer aussi des moyens de paiement qui permettront donc à vos internautes de payer soit par paypal soit par carte bancaire et ce plugin en fait va tout gérer depuis le moment où la personne va s'inscrire à votre site internet choisir un type d'abonnement avec les emails qui vont être envoyés à votre internaute justement suite à son inscription la confirmation du paiement etc etc tout ça c'est géré par ce plugin de gestion d'espaces membres et ça va vous faciliter la tâche parce que vous n'avez absolument aucun codage à faire aucune programmation vous ai pas besoin d'être un développeur pour ça même si les développeurs pourraient mettre en place un système d'espaces membres moi ce que je propose c'est tout simplement d'utiliser un plugin qui va vous permettre de faire tout ça et qui va vraiment vous faciliter la vie donc après dans la stratégie ce que vous pouvez faire aussi c'est créer des contenus gratuits par exemple des articles hop des articles qui sont totalement gratuits ou des vidéos qui seront gratuites et consultables sur votre site et ce que vous devrez faire c'est attirer votre audience vers ces contenus gratuits l'audience ça peut être depuis les réseaux sociaux donc facebook par exemple twitter instagram et je sais pas une que din etc vous attirez cette audience ça peut être aussi youtube d'ailleurs vous attirez cette audience sur les contenus gratuits et ensuite tout ce que vous aurez à faire c'est la passerelle entre les contenus gratuits et les contenus payants donc amener doucement les votre audience les invités justement à passer à l'abonnement payant pour accéder à des contenus payants sous la forme d'un abonnement sur la forme de paiement au coût par coût alors vous voulez savoir comment créer un espace membres sans coder c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo donc ce plugin s'appelle même beurre presse et c'est sans doute l'un des meilleurs plugins de création d'espaces membres il a peut-être un seul défaut c'est celui d'être en anglais mais heureusement j'ai solutionné ce problème et je peux vous proposer une version totalement en français on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo donc pour vous montrer les possibilités de même beurre presse on va commencer par aller voir sur ce site de démo ce que ça peut donner en pratique donc en fait ici je suis sur une page que j'ai créé sur mon site qui s'appelle recettes de cuisine 1 et dans laquelle j'ai intégré tout simplement une vidéo donc admettons que vous ayez un site de recettes de cuisine et que vous souhaitiez proposer des recettes de cuisine gratuitement en vidéo mais pour certaines recettes de cuisine qu'elle soit plutôt payante donc ici vous allez créer par exemple une page dans quelle est inclure vous allez inclure donc une vidéo qui est destinée à aux membres payant uniquement donc il faudra restreindre l'accès à cette page là grâce à ce plugin même dans presse pour que seuls les abonnés ou seuls les personnes ayant payé pour accéder à ce contenu puisse y accéder donc cette page là pour le moment je la vois je suis sur le site et je peux y accéder tout simplement parce que comme vous le voyez en haut il ya la barre de connexion de wordpress qui signifie que je suis connecté comme je suis connecté et que je suis l'administrateur de mon site j'ai forcément accès à tous les contenus sans avoir à payer quoi que ce soit maintenant ça c'est la page en question si je clique ici pour me déconnecter et si je retourne sur la page en question donc recettes de cuisine 1 et bien au lieu d'accéder au contenu je vais accéder sur une page qui va me dire la consultation de ce contenu nécessite un abonnement veuillez choisir une formule abonnement premium 49 euros par mois accès illimité à toutes nos recettes vous pouvez indiquer tous les bénéfices que vous souhaitez et la personne peut cliquer sur choisir pour s'abonner ou alors et aussi par exemple l'abonnement basique qui donne un accès illimité à un certain nombre de recettes mais pas tout par exemple pour disons 29 euros par mois et là je peux choisir dans ce cas là cet abonnement là pour accéder à ce contenu donc des formules d'abonnement j'en ai mis deux dans cet exemple là mais on peut en mettre trois évidemment on peut en mettre un seul ça c'est juste pour vous montrer l'exemple et sans être connecté donc évidemment j'arrive sur cette page où je vais d'abord devoir m'abonner ou choisir un abonnement pour pouvoir accéder au contenu donc voilà le principe le principe est très simple c'est que vous allez pouvoir restreindre l'accès à certains de vos contenus ou à tous vos contenus d'ailleurs grâce à ce plugin qui s'appelle memberpress alors côté coulisses ce qu'on peut voir ici c'est que nous avons grâce à memberpress en fait un aperçu des statistiques de votre tableau de bord justement qui concerne les dernières personnes qui se sont connectés enregistrés et qui ont adhéré en fait à l'un des abonnements que vous avez défini et donc ça on peut voir en quelques chiffres tout de suite donc les pending transactions ça veut dire le nombre de transactions qui sont en attente de confirmation celles qui ont échoué celles que vous avez remboursé éventuellement celles qui ont été complétés donc qui ont été finalisés les personnes qui ont effectivement payé le montant total que vous avez gagné le montant total que vous avez remboursé le total de vos revenus donc ici vous avez un petit aperçu très synthétique qui vous permet de savoir où vous en êtes par rapport par rapport à vos ventes et par rapport à vos abonnements et vous avez aussi un bout d'un bouton qui vous permet d'aller un peu plus loin d'avoir des statistiques plus complète sur memberpress dans ce cas là vous accédez au tableau de bord de statistiques complets où vous allez avoir une vision un peu plus détaillée de ce que vous souhaitez donc vous pouvez bien sûr choisir une période un mois de l'année une année le type de membership le type d'abonnement donc j'en ai défini défini deux ici qui est l'abonnement basique ou l'abonnement premium on pouvait filtrer pour savoir exactement où ça en est ici vous avez les montants que ça représente et vous avez les transactions effectuées et puis ici si vous descendez dans le tableau vous avez date par date un jour par jour le détail les transactions en attente celles qui ont échoué celles qui ont été complétés etc etc donc un tableau de bord complet qui vous donne un aperçu même très détaillé de vos statistiques de vente par rapport à par rapport à vos contenus premium donc ici à gauche vous avez tout l'onglet qui correspond à tous les contenus de même leur presse de ce plugin et vous avez notamment un onglet qui s'appelle même berce donc c'est les membres les personnes qui ont souscrit à votre abonnement ou qui ont en tout cas qui se sont enregistrés pour payer pour accéder à vos contenus ici nous avons un onglet s'absorption ce qui sont les souscriptions et donc ça ça nous permet de voir tout simplement quel type de souscription sont effectués sur le site le type d'abonnement et on peut voir aussi comment cette personne a payé fin le choix de paiement c'était paypal ici dans ce cas là dans ces trois trois souscription qui ont été effectués par moi même à titre d'exemple ici vous avez les transactions donc les transactions entendez par la transaction financière avec le montant et puis le statut est ce que c'est en attente est ce que c'est confirmé ou pas donc avec ces quatre onglets là on a les mêmes beurts souscription pardon les transactions et les reports donc les rapports comme on a vu tout à l'heure qui englobait toutes les statistiques avec ça vous avez une vision très précise de ce qui se passe sur votre site de qui s'abonne quand il s'abonne qu'elle sous quel type de formule ils choisissent quel montant quel type quelle plateforme de paiement est ce que c'est plus de plus paypal ou plus par carte bancaire etc etc donc ça ça donne un aperçu vraiment bien détaillé de tout ce qui se passe sur votre site après vous allez voir que toute la flexibilité de l'outil se passe sur les autres onglets en l'occurrence sur l'onglet membership ce qui correspond en fait à au type d'abonnement ou au type de forfait que vous allez définir vous même par rapport à votre site et par rapport à ce que vous comptez vendre comme comme type d'accès sur votre site c'est totalement modulable moi j'ai défini ici deux abonnements qui sont un abonnement basique un abonnement premium donc je faisais je vous les avais montré d'ailleurs sur le la page des tarifs j'ai créé donc ces deux types d'abonnement mais j'aurais pu en créer plus j'ai créé des abonnements mais j'aurais pu créer des forfaits ça pourrait être aussi un montant forfaitaire est en fait quand on est quand on définit ce type de le type de memberships je peux vous montrer dans le détail pour l'abonnement premium par exemple vous donnez tout simplement un nom à votre type de d'abonnement ou de forfaits est ici à droite vous allez pouvoir définir extrêmement précisément combien ça va coûter et qu'elles sont les modalités de paiement on a ce qu'on appelle les termes c'est donc les termes de d'abonnement ou de ou de d'achat forfaitaire donc tout d'abord ça commence par le prix que vous allez définir ensuite ici vous allez définir aussi quel type de facturation si c'est une facturation en une fois ou récurrente donc ici moi je définis comme récurrente et si c'est récurrente vous allez définir s'il s'agit d'un abonnement d'un paiement mensuel ou annuel ou par semaine ou tous les trois mois tous les six mois ou alors complètement comment dire flexible c'est vous qui est définissez le nombre et le nombre de deux mois ou deux semaines d'accord donc moi je laissais en mensuel tout simplement on peut cocher ou non une période d'essai donc moi j'ai dit oui je veux bien proposer une période d'essai avant que les personnes commencent effectivement à être débité et donc la période d'essai effectivement c'est la durée que vous souhaitez moi j'ai mis sept jours vous pouvez même définir que la période d'essai est payante au lui payer 49 euros d'emblée la personne pourrait payer je sais pas moi à 7 euros pour simplement essayer votre 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 formule pendant x jours donc moi j'ai défini sept jours voilà moi j'ai si je mets 0 c'est simplement que la période de décès qui durera sept jours sera totalement gratuite et là on peut permettre une seule une seule période d'essai ou plusieurs vous voyez la flexibilité de la chose vous pouvez effectivement créer autant de formules que vous le souhaitez ça peut très bien être un forfait un montant à payer une seule fois je sais pas moi quelque chose un article consultable à 3 euros 50 pourquoi pas où ça peut être aussi un une vidéo visible pour 5 euros et dans ce cas là vous cocherez one time pour payer une seule fois donc vous pouvez créer un accès définir un accès qui coûtera 5 euros pour voir un contenu point et ça ce sera applicable après à différents différents contenus c'est vous définissez ici en fait des modalités d'une formule spécifique et ensuite là où ça devient puissant c'est que vous avez un onglet rules qui en fait permet de définir des règles extrêmement modulables et flexibles sur sur quel contenu en fait seront définis comme premium et quel type de formule devra être appliquée à tel type de contenu ensuite ici vous avez les coupons d'écouler les coupons c'est extrêmement flexible aussi vous pouvez créer des coupons de réduction qui propose une réduction de ce que vous voulez en pourcentage ou en montant fixe voilà et qui sera qui sera limité en fait il y aura tant de coupons qui seront utilisables ou alors infinie vous laisser comme tel ça veut dire que ce coupon de réduction peut être utilisé un nombre illimité deux fois vous pouvez aussi et de mettre une date d'expiration dire que le coupon de réduction ce ne sera plus opérationnel est plus valable à partir de telle date et vous pouvez aussi définir que ce coupon va être applicable l'abonnement basique à l'abonnement premium ou les deux et donc ça des coupons évidemment vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez et il s'affiche ici dans cette liste là moi j'en ai créé qu'un seul pour l'instant ensuite reminder ça sert tout simplement à définir quel type de d'alerte ou de notification vont être envoyés et à quel moment et dans quel cas de figure et donc ça par exemple j'ai défini que une heure après qu'une personne ait abandonné le démarrage d'une démarche d'abonnement eh ben dans ce cas là on lui envoie un email et cette email là je peux l'éditer et je peux le personnaliser et cette email là va lui dire par exemple j'ai vu vous avez essayé de vous abonner sur le site sur mon site pour accéder à tel type de contenu et piècement là peut-être que vous pouvez aussi le proposer voilà pour vous encourager à vous abonner ce que je vous propose c'est une réduction de 15% immédiate si vous abonnez avant ce soir par exemple et ça évidemment c'est totalement flexible là j'ai créé un rappel donc une notification une heure après que la personne a abandonné son intention de s'abonner mais vous avez tout un tas de paramètres qui rendent la chose extrêmement flexible et vous permet d'interagir avec vos vos abonnés ou vos futurs abonnés donc oui c'est extrêmement puissant parce que ça vous permet effectivement cette grande flexibilité tant au niveau de la création de forfaits d'abonnement de formule de tout tout genre mais aussi au niveau des règles au niveau des coupons de réduction au niveau des rappels automatiques et après vous avez accès à toutes les statistiques relatives à ce que les ce que font les personnes effectivement sur votre site pourrait éventuellement ajuster le tir et modifier quelque chose dans la catégorie options dans l'onglet options on va avoir en fait tout le le noyau de fonctionnement de tout votre système de d'espaces membres et en l'occurrence on va pouvoir définir les pages de remerciements les pages de login des pages de de consultation de leur compte si les personnes se log elles ont la possibilité de consulter leur compte vous et pouvoir définir les modalités de paiement non paypal carte bleue stripe etc vous allez pouvoir définir un certain nombre d'e-mails qui seront envoyables à vos membres plus d'autres infos plus général donc voilà c'est un c'est un outil qui est extrêmement complet extrêmement riche en possibilités extrêmement flexible les possibilités qui sont vraiment infinie et en plus je trouve que leur support technique est vraiment top est ce qu'ils répondent vraiment très vite alors si ce plugin devait avoir un défaut ayant il en a un effectivement c'est que par défaut il n'est pas en français il est en anglais tous les termes sont en anglais ça peut être un petit peu en kiki non effectivement pour une personne qui a besoin d'implémenter ça sur son site qui est totalement en français alors déjà pour comprendre le sens de du plugin et les infos et les paramètres etc ça peut être un peu embêtant si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais ça peut être aussi un petit peu embêtant si voilà un certain nombre d'informations apparaissent en anglais plutôt qu'en français sur le site pour vos utilisateurs mais heureusement justement je voulais une solution en français à vous proposer je voulais une possibilité pour que ce plugin là soit en français pour vous et je l'ai trouvé et donc ce que je vous propose si ça vous intéresse c'est que si vous cliquez sur le lien dans la description vous pouvez avoir accès à une vidéo que je vous envoie et qui vous explique non seulement qui me donne non seulement une démo complète de des coulisses de ce plugin qui vous montre comment le mettre en place mais qui en plus vous explique comment le mettre en français pour que votre utilisation soit beaucoup plus simple beaucoup plus facile avec vous et plus compréhensible et aussi pour vos utilisateurs vos futurs membres alors la grande question c'est combien ça coûte alors ce plugin effectivement est payant vous avez plusieurs tarifs possibles pour vous abonner à ce plugin en ce moment ils font une grosse promo sur le forfait central qui est à 101 dollars 22 au lieu de 498 dollars par an mais en temps normal le forfait le moins cher c'est le basique qui est tout à fait adapté pour on va dire à l'usage de base c'est à dire avec un seul site internet vous pourrez le mettre en oeuvre sur un seul site internet mais un nombre illimité de membres et de contenus premium en plus inclut une année de support et de mise à jour du plugin comme je vous le disais le support a quand même super réactif donc c'est vachement agréable d'avoir quelqu'un tout de suite qui répond à vos questions si vous avez le moindre souci en sachant que voilà si vous prenez si vous commencez par la formule basique 949 $ ça représente 12 $ 40 par mois donc après effectivement si vous avez je sais pas si vous vendez quelque chose 10 euros en contenu premium et que vous faites deux ventes par mois votre investissement est déjà amorti sans oublier que vous avez la possibilité de l'essayer pendant 14 jours pendant 14 jours vous avez la possibilité d'être remboursé tout simplement du premier versement que vous aurez effectué et comme ça vous pouvez le tester tranquillement avant de décider si vous allez l'adopter pour de bon ou non donc vous avez vu à quel point même leur presse rend les choses simples et faciles à gérer pour vous aider à monétiser vos contenus pour accéder aussi de même bord presse vous avez le lien dans la description et si vous souhaitez voir une démo plus complète de cet outil je vous ai préparé une formation gratuite que vous pouvez recevoir en cliquant sur le i qui apparaît en haut à gauche la vidéo ou en cliquant sur le deuxième lien dans la description si vous avez aimé cette vidéo merci de liker ça fait toujours plaisir et vous pouvez bien sûr la partager avec vos amis qui pourraient en trouver une utilité merci d'avoir regardé je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut